Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour jouer ensemble à Aion, mon MMORPG préféré de tous les temps. Donc c'est parti ! Bon, alors, toujours le même choix entre asmodiens et élyséens, et je vous avouerai que je prends toujours les asmodiens parce que j'adore le côté sombre du jeu. Mais vu que j'ai déjà une gladiatrice qui est niveau 78, on va pas y retourner et on va faire dans l'autre monde pour commencer du début ensemble. Dites-moi si vous avez des MMORPG qui pourraient me plaire dans le même genre, même si je sais, c'est toujours dans le même genre ces jeux-là. Des petits jeux à me proposer, que je puisse filmer comme ça tranquillement le dimanche. C'est avec grand plaisir ! Allez, on va commencer tout de suite ! Bon, comme d'habitude, l'histoire de l'apparence des personnages, je passe 15 ans dessus, donc je suis désolée, mais on va passer, je pense, tout l'épisode d'aujourd'hui à faire ça, et peut-être quelques missions, mais c'est quelque chose de très important, parce qu'après tout, on passe tout le jeu dessus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de choix, en fait, sur la partie élyséen que asmodien. Les asmodiens, on peut se permettre de faire la peau bleue, violette et tout, parce que c'est la partie basse du monde, donc ils n'ont pas la lumière du soleil. Clairement, les élyséens, c'est les anges. Donc on va partir sur ce thème-là et faire une espèce d'ange, et puis voilà, c'est parti ! C'est pas mal, ça ! J'aime bien. Allez, on va dire que ça va. Je ne changerai rien. Putain, mais par contre, sa robe, mais elle est belle, ok ! Mais moi, je ne suis pas là pour jouer à la princesse, je suis là pour dégommer de la gueule ! Putain ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais ça va. Ouh là, ouh là ! Taille du perso. On va la faire comme ça. Taille de la tête. Non, c'est bon. Par contre, elle a un coût immense, j'ai l'impression. Ça, ça va, ça, ça va. Non, mais arrête de faire ta belle gosse, ça ne sert à rien. Alors, du côté asmodien, j'avais fait les cheveux blancs, et j'ai bien envie de garder la même chose quand même, parce que ça m'avait bien plu. Ah, peut-être à peine comme ça, peut-être un petit peu gris. Ça rend pas mal, ça. Ok, bon, non coupable. Mignon spécial, non, mais c'est ridicule. Par contre, la robe, on va se calmer, parce que moi, je ne suis pas une princesse, je suis là pour dégommer de la gueule, et c'est tout. Non, mais vas-y, elle va se battre comment avec ça, sans déconner, quoi ? Allez, c'est un peu... Non, c'est bon. On ne peut pas déconner non plus. Alors, les ailes, je ne vois pas franchement à quoi ça sert qu'on les choisisse, parce qu'on ne les voit pas, celles-ci. On ne voit que les noires pour les asmo et les blanches. C'est bien parce que je les connais toutes, les compétentes, parce que j'avais les mêmes. Et on va prendre celle-ci. Énorme ! Moi, je pense qu'on est pas mal. Ok, bah, créer le personnage. Voilà, allez, c'est parti, les moches, on y va. Donc, voilà, vous voyez, c'est à peu près les mêmes. Ah, mon Élysée 1 est plus petite. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. En fait, il s'agit d'une pièce de la relicule que je cherchais. Comment osez-vous vous mettre à travers d'un chemin ? Éveillez-vous de votre profond sommeil et rendez-vous dans la forteresse de Bézaz. J'y affronterai la tempête et vous attendrai. Cette mission est faite pour vous. Je vous en prie, mettez un terme à tout cela. On se réveille, on se réveille. Revenez à vous, vous avez eu une vision ? Le vieux Pernos vous cherche. Allons au village. Alors, Luc Bud, c'est pour ceux qui ne jouent pas, petit bonhomme ici, qui te donne des missions tous les jours et qui te permettent quand même d'avoir de sacrés trucs. Bon, comme d'hab, je vérifie. Enfin, j'accepte toutes les missions qu'on me donne. Au moins, ça évitera de perdre du temps. J'ai joué à Hayon il y a quelques temps et ce n'était pas du tout comme ça. Je me souviens que, par exemple, pour les Asmodiens, c'était beaucoup plus long. Il y avait beaucoup plus de missions, beaucoup plus de monde et ils ont tout refait. Et là, le monde qu'on voit, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu au niveau Asmodien quand j'y jouais avant. Donc, je ne sais pas si je me suis mélangé les deux ou je ne sais pas, mais c'est bizarre. Allez, je vous laisse avec la petite histoire. Je suis sympa. Au commencement, le monde d'Atreya créé par le dieu Hayon était un paradis de paix et d'abondance. Au centre de ce monde se dressait une tour immense, renfermant son essence, l'énergie spirituelle qu'on appelle l'éther. Les premiers enfants d'Hayon étaient les Drakkans, des êtres qu'il avait créés pour régner sur Atreya. Mais aveuglés par leur puissance, ils choisirent bientôt d'asservir les autres peuples. Et leur seigneur, les Balor, finirent par se rebeller contre Hayon. Les humains tentèrent de leur résister, mais ils n'étaient ni assez forts, ni assez nombreux pour les vaincre. Hayon leur accorda alors le don de l'éther. Il créa douze seigneurs empiréens destinés à gouverner les humains, et une armée de dévasses immortelles. Mais même armés du pouvoir d'Hayon, ces guerriers ne purent triompher des Balor. Et la guerre continua de faire rage pendant un millénaire. Israfel, un seigneur empiréen, proposa finalement de faire la paix avec les seigneurs dragons. Beaucoup s'y opposèrent, certains avec violence. Mais quand Dame Ariel décida de lui apporter son soutien, la majorité finit par se rallier à sa décision. Ils abaissèrent alors le champ éthéré protégeant la tour, pour permettre à la délégation des Balor de les rejoindre. En un instant, tout bascula. Le seigneur Fréjion tomba en premier. De manière incompréhensible, le chaos éclata dans la tour. Tout espoir de paix balayé, le seigneur Fréjion déchaîna toute sa puissance et lança un éclair de feu contre la tour d'ailleurs. Privée de la protection du champ éthéré, elle vola en éclat sous la violence de l'attaque. Conscients du danger pour Atreya et pour l'humanité, Dame Ciel et le seigneur Israphel se sacrifièrent pour restaurer le champ et éviter la destruction totale de leur monde. Mais ils ne purent prévenir le terrible cataclysme qui allait le ravager irrémédiablement. C'est dans ce monde brisé qu'une nouvelle guerre rythme la vie des humains et des dévasses depuis des siècles. Bon, vous avez entendu la première histoire. Donc ça c'est le truc de base en fait pour vous expliquer l'histoire d'Aillon. Ah, j'ai monté un niveau déjà. Ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que dans une guerre, quand tu es dans un clan, c'est forcément l'autre le méchant. Allez, on va casser de l'épreuve en taille. J'ai rien d'installé là, c'est trop nul. Ça y est, je suis niveau 3. Ouh là là, ça va vite. Je vous rappelle que moi j'étais niveau 78. Donc là, ça me fait un peu étrange. Ah, je ne me souviens plus. En plus, je suis mauvaise élève. J'écoute jamais ce qu'il raconte. Je passe tout à fond la caisse. C'est Astrea au début. Ok. Quelle a été la cause exact de la destruction ? Il me semble que c'est la flamme. Selon vous, à quoi pensait la mission ? On va dire ça. Ok. Parfait, j'ai réussi. Presque niveau 4 déjà. Est-ce qu'on ne se ferait pas un truc ? Je pense qu'on va faire ça. Pour chaque vidéo, on essaye de monter de 5 à 10 niveaux. Comme ça, ça fait un truc assez long. Ça vous permet de voir pas mal de choses. Et moi, je sais combien de temps je filmais. Bon, le début, c'est clairement pas intéressant. Il faut se servir de la petite carte qui est ici. Et en plus, j'ai même pas mes ailes. Trop triste de recommencer. Ouais, le début, c'est vraiment pas intéressant. Faut aller chercher machin et truc. Faut parler, en fait. Juste pour vous sachiez comment fonctionne le jeu. C'est tout. Oh là là, mais même les gars qui t'apprennent les trucs, ils sont pas du tout pareils. Je suis trop triste. Allez. Tu primes les kérubins courtes cornes ou les kérubars acerbes ? Ils sont où ? C'est... Non. J'allais dire un gros mot. On va pas commencer tout de suite. Je suis... Je vous préviens tout de suite. Je suis horrible quand je joue. J'insulte tout le monde. Je suis assez immonde. Oh là là, mais c'est tout. En fait, vous allez voir au fur et à mesure, vous avez vraiment des attaques qui se rajoutent. Et du coup, vous faites des combos, quoi. Et là, franchement, j'ai pris une attaque. Je suis très... En plus, j'ai même pas de familier pour ramasser mes trucs. Et je me suis fait méga petite, en fait. Je me suis pas rendue compte. Mon chéri serait là, il me dirait... Bah, ça reflète la réalité. Bon, je sais pas où il faut que j'aille. Je fais n'importe quoi. Oh là là. Voilà le problème de ce jeu. C'est que si on n'est pas attentif et qu'on lit pas comme je le fais, bah, on sait pas où on va. Les monstres, ils attaquent même pas encore à ce niveau-là. Ils te laissent tranquille passer. À partir d'un moment, ils commencent à être vraiment vénères et ils t'attaquent dès que tu passes à côté de lui. Et si on tue un peu des monstres au passage, parce que sinon, on n'est pas prêt de monter de niveau. Ah, vous voyez, j'ai une double attaque, ça y est. C'est vraiment style Seigneur des Anneaux. Le monde d'Elysée 1, c'est un truc de fou. Enfin, le monde des elfes, en tout cas, dans le Seigneur des Anneaux. Parce que le Seigneur des Anneaux, c'est très, très sombre, je trouve. On est niveau 5, on a fait la moitié. Et j'ai même pas lu ce que je dois faire. Je suis une catastrophe. Ah, yes. On va tout de suite mettre la nouvelle compétence, parce que sinon, on va être dans le caca après. Voilà. Ils sont trop mignons, les monstres, ici. Je pense que je résisterai pas à me faire un nouveau dans le monde Asmode. Sauf si vous me trouvez un MMO qui serait bien. Là, je dis pas. Mais bon, je crois que ça fait 10 ans que je joue à ce jeu, sans vous mentir. J'ai joué à Métain 2 aussi. Je sais pas si vous avez connu. C'était un MMO dans le même genre, en fait. J'étais tombée sur Hayon en cherchant autre chose, justement parce que Métain 2 bugait à mort pendant un temps. Et j'étais tombée sur Hayon. Et depuis, j'ai pas arrêté une seule fois, en fait. Après, il est quand même assez bien fait. Genre, vous voyez, là, les missions, elles se cochent toutes seules. Et ça me met sur la carte où sont les monstres que je dois tuer, quoi. Et en plus de ça, vous allez voir, il y a un petit bonhomme qui se... Voilà. Vous le voyez normalement, en haut à gauche. Le warg, il s'affiche avec le petit truc de la quête. Donc au moins, tu sais ce que tu fais. Même si tu lis pas, en fait. Et vous voyez, ils sont en point rouge, les monstres, là. Donc, ce qui veut dire que si je passe à côté d'eux, je vais vous montrer. Bam. Il m'attaque. Oh putain, il y en a trois. Bon, ben, les gars, écoutez, on est plutôt dans la panade. On peut pas regarder ce qu'on a dans son cul tranquille, ici. Alors, hop, on va se mettre les potions. Avant toute chose. Par contre, c'est vachement beau. Bon, certes, les graphismes laissent à désirer. Je suis d'accord sur certains trucs. Mais l'idée, elle est vachement stylée. Oh, mais arrêtez, là, de me saouler, aussi. C'est bon, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien demandé à personne. Merde. On m'envoie ici, toute seule, là. Alors, il faut que je tue les monstres. L'eau de hache. C'est le gros machin, là, que je dois tuer ? Allez, je vais partir. Voilà. Ok, tout ça pour ça. Je sais plus à quel niveau c'est l'ascension. Je crois que c'est le 10. C'était pas là. Ce n'est pas grave. Si j'avais lu, on n'aurait pas tout ça à refaire. Tiens, je suis une catastrophe. Vous, vous avez de la chance, parce que ça va être en accéléré et tout. Et moi, je suis obligée de tout me retaper, là. Et même, point de vue disparition, dans le monde asmodien, quand les monstres sont tués, ils disparaissent dans les flammes. Et là, ils disparaissent dans une lumière bleue. Même ça, ils l'ont changé, dis donc. Niveau 7, les gars. Par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple, ce monde-ci, que le monde asmodien. Ça ressemble un petit peu, quand même. C'est juste que c'est l'audium. Et dans le monde asmodien, c'est l'audela. Ok. Ensuite, on va où, du coup ? Je ne sais pas où, j'ai oublié, déjà. Je vous dis, il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas du tout comme ça. Mais c'était super long. Mais c'était méga bien, parce que tu passais au taquet de temps dessus. Ça te faisait clairement passer le temps. C'était trop, trop bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Entrer dans Aramel. Et tu vois, même Aramel, c'est le même nom. Bon, écoutez, les gars, je viens en même temps de regarder l'histoire que je n'ai pas regardée, je vous avouerai, parce que c'est la même chose qu'en fait dans l'autre monde. On va vraiment faire que 10 niveaux à la fois, parce que là, ça fait déjà bien 30 minutes que je joue et je n'ai pas envie que ça soit trop, trop long à regarder non plus. Donc, on va vraiment faire que 10 niveaux à chaque fois. Donc là, je l'ai déjà fait il n'y a vraiment pas longtemps. Je sais ce qu'il faut faire. Je n'ai même pas besoin de lire. Alors là, en fait, c'est une mission qu'on doit faire seule. Je l'ai appris à mes dépens, parce que je voulais aider du monde qui joue avec moi. Et malheureusement, on ne peut pas rentrer à plusieurs dans ce monde-là. Vous pouvez rentrer en même temps, mais vous ne vous verrez pas en fait. C'est vraiment une mission que tu dois faire seule. C'est quoi ce boss sans carton ? Par contre, il faut que je fasse gaffe de ne pas me perdre, parce que j'ai fait la connerie l'autre fois. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que les chariots sont plus durs à tuer que le boss ? Mais c'est la même chose. C'est un truc de fou. Bon, baron, toi, tu m'as saoulée là. J'étais en train de ramasser mon truc. D'où tu te permets de venir me voir ? Ok, c'est bon, on peut avancer. Allez, c'est les mêmes monstres que de l'autre côté. Non, mais c'est fou, cette histoire, quand même. Je veux bien que ça soit le même jeu, mais si tu fais deux mondes différents, autant jouer le jeu jusqu'au bout et proposer des trucs différents, quand même. Non, mais voilà. Ça, par exemple, c'est un truc qui me gave. Laisse-moi ! Pas le temps, là. Par contre, j'avais vu un truc, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Niveau 9. J'essaye de me bouger pour que vous puissiez voir l'ascension, quand même, que ça ne dure pas trop, trop longtemps. Je ferai en sorte d'accélérer un petit peu pour que vous l'ayez. Je suis sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, qui c'est qui m'a vu ? Je ne t'avais pas vu, toi, dis donc. Ça n'a pas duré longtemps. Éliminer Bosniki, récolter de l'Odela dans la pépinière. Donc, il faut que je retourne là-bas parce que sinon, ça va me faire suer de ne pas finir à niveau. Allez, dépense-toi. Ce n'est pas que ça à faire. Ouh là là. Pas d'accord. Si je loupe, l'ascenseur. Tu as de la chance d'être mort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Acheter le bœuf, encourage-moi. Non, ça va aller, merci. J'ai failli louper quand même encore. Tout va bien se passer. Alors surtout, si vous jouez à Ayon, n'oubliez pas à ce niveau-là de parler à celui-ci pour qu'il vous protège. Parce que sinon, c'est la débandade. Parce que sinon, voilà ce qui se passe. Et vous êtes dans la merde après. Après, ils sont méga simples. Ça me fait halluciner. J'ai franchement l'impression que c'est bien plus simple et que ça va bien plus vite dans ce monde-là. Écoutez, je crois que j'ai tout fait ici. Il ne me reste plus que lui à tuer. Et voilà, allez, salut. J'en reviens pas comment tout est exactement pareil. C'est un truc de fou. Voilà, donc on est retourné. Je ne sais pas si vous reconnaissez au truc du départ, en fait. Donc ça, c'est vraiment le truc de base pour vous initier au jeu, en fait. Donc là, comme vous le voyez, je suis bloquée au niveau 9. Tout simplement parce que je dois aller faire mon initiation. En fait, les Élyséens, j'ai l'impression que leur maître, c'est des arbres. Bon, là, je ne dirige rien, les gars. Rêvez pas, c'est un truc qui vous font faire. C'est juste que je vais tuer quelqu'un, c'est tout. Je suis tellement méchante. Sans déconner, je ne fais que râler. Oh, bah si vous suiviez les vidéos Animal Crossing, vous savez comment je fonctionne. Je suis contente de jouer, mais je ne fais que râler. Alors, vas-y. Allez, classe la tenue, idon, là. Hein ? Franchement, ça va pas mal. Bon, qui c'est que je tue ? Toi ? Allez, viens. Ah, il y en a trois. Merde. C'était pas prévu, ça. D'accord. Ils sont aussi merdiques que tout le reste. C'est génial. Voilà. De la baston, s'il vous plaît. Je me fais chier. Voilà. Alors, vous voyez, là, on a un problème. Là, je n'ai pas fermé mon cadenas. Et du coup, j'ai ma compétence qui a disparu. Donc, en plein truc. Heureusement que c'est des monstres de merde. Parce que sinon, je me serais fait tuer 15 fois. Ah ! C'est génial. j'avais pris gladiateur je vais prendre gladiateur moi j'aime bien attaquer très près j'ai l'impression de me bastonner tout le temps comme ça voilà je suis niveau 10 est-ce que je vous laisse là ? non je vais pas vous les laisser là alors avant toute chose les gars on va juste se mettre les petits trucs que j'ai gagné profil titre dominateur super allez salut et on ferme le cadenas pour éviter de péter un boulon après par contre les mondes c'est pas du tout pareil j'ai un sapin de noël il y en a deux même ça rigole pas ici je pense que les asmodiens ils fêtent pas noël du coup parce qu'il y en avait pas ah je suis pas allée à pandémonium aussi pandémonium si vous voulez c'est un peu la capitale d'asmodée et là je pense que ça doit être la capitale et ça non mais ça y ressemble quand même il y a des points où ça se rejoint mais c'est normal c'est le même jeu mais après quand même quelques différences espérons que le reste il y ait plus de différences que là parce que sinon allez ça c'est bon je m'en occuperai la prochaine fois on va juste faire l'ascension les gars et on se taille alors ici qui c'est que je dois voir là-bas il y a des cadeaux de noël partout il y a des sapins et tout allez c'est parti regardez est-ce que ça a plus de classe que niveau asmodien bon c'est stylé aussi d'accord donc c'est tout normalement t'es pas censé montrer tes ailes au niveau de l'ascension au niveau asmodien il te dit de prouver que t'as fait l'ascension en fait que tu es devenu plus qu'humain que t'es devenu un débat et donc tu montes tes ailes et là ça a pas été le cas alors que ça pourrait être sublime aussi avec les ailes blancs écoutez c'est tout pour aujourd'hui on a fait pas mal je trouve à mon avis la vidéo n'est pas trop longue parce que j'aurais fait en sorte d'accélérer certaines choses j'espère que ce premier épisode sur Hayon vous aura plu on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de toute façon parce que j'ai vraiment envie de voir si ça change beaucoup de choses en fait au niveau des mondes des missions des monstres et tout donc on verra ça ensemble à mon avis vous allez m'entendre beaucoup râler mais c'est comme ça puis voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout comme je vous le disais en début de vidéo si vous avez des MMO à me proposer dans le même genre ou même différent pourquoi pas du moment que c'est pas guerre de base j'aime pas ça j'aime bien quand c'est un peu fantasy science-fiction etc vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux vous abonner à ma chaîne et pour le reste je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut allez c'est parti